Bonjour, mon nom est Stéphane Millard de Nikon Canada et je veux passer les prochaines minutes à passer en revue le plus récent réflexe numérique de Nikon, le D6. Le D6 est un outil spécialisé qui s'adresse aux photographes professionnels qui a besoin de la meilleure mise au point en suivi de sujet, de prise de vue le plus rapide possible et du moyen le plus simple d'envoyer les images de son appareil photo vers son appareil intelligent, son ordinateur ou même directement à son éditeur. Il utilise également les cartes les plus rapides du marché avec deux emplacements pour cartes CFexpress, bien qu'ils soient également entièrement rétrocompatibles avec les cartes XQD. Jetons d'abord un coup d'œil au système autofocus le plus récent et le plus puissant jamais conçu par Nikon. Un nouveau système à 105 points utilisant le nouveau module de mise au point Multicam 37K et grâce à un arrangement à triple capteur pour chaque collimateur, la densité du capteur AF est plus élevée comparativement au D5, avec moins d'écart entre les groupes de colonne. Une autre amélioration majeure du D6 est non seulement le fait que chaque collimateur autofocus soit sélectionnable, mais que chacun d'entre eux soit de type croisé, offrant une sensibilité encore plus grande quel que soit l'endroit où votre sujet se trouve dans le cadre. Grâce à un processeur AF dédié qui gère plus de 1,5 fois plus d'informations de mise au point que le D5, vous verrez une grande amélioration par rapport à ce qui était déjà le meilleur système de mise au point automatique du marché. En utilisant les informations de défocalisation, le nouvel algorithme AF du D6 est capable de séparer facilement votre sujet de l'arrière-plan ou du premier plan, même si un autre objet passe entre l'appareil photo et votre sujet. Bien que le système de mise au point ait été complètement révisé, des modifications ont également été apportées aux différents modes de zone AF. Le plus grand changement étant donné que vous pouvez maintenant personnaliser l'option zone group. La zone AF group est toujours présente et est toujours en forme de losange dont les collimateurs fonctionnent ensemble comme étant un seul collimateur plus large, sélectionnant le sujet le plus proche de l'appareil photo. Ceci est idéal pour les sujets en mouvement irréguliers tels que joueurs de football, skieurs, car tout ce qui se trouve dans la zone de groupe AF se verrouille sur votre sujet au lieu de l'arrière-plan. Avec le D5, vous aviez une zone de groupe, mais également une option de zone de groupe horizontale et verticale qui était une seule ligne qui s'étendait horizontalement et verticalement sur toute la zone de couverture AF et qui donnait toujours la priorité au sujet le plus proche. Ce qui est nouveau avec le D6, c'est qu'au lieu d'avoir des modes AF du zone groupée horizontaux et verticaux prédéfinies, vous pouvez maintenant personnaliser la taille du groupe en fonction de votre sujet spécifique. Et vous avez le choix entre 17 modèles différents dans chacun des deux paramètres. Donc, si vous savez que l'événement sportif que vous photographiez pourrait avoir un sujet en mouvement irrégulier et des éléments distrayants au premier plan, vous pouvez personnaliser des collimateurs autofocus pour vous aider à maximiser toutes vos chances d'obtenir la photo parfaite. Avec un système de reconnaissance de scène groupe encore plus avancé, lorsque vous utilisez la mode AF automatique ou le suivi 3D, le D6 est capable de faire la mise au point sur le haut du corps, le visage et pour la première fois dans un réflexe numérique Nikon, même avec une priorité aux yeux. Cela se fait à travers le viseur et la capacité de détection la plus avancée jamais réalisée dans un réflexe numérique Nikon. Alors que la mise au point automatique du D6 est plus rapide et plus précise, l'appareil photo lui-même est également plus rapide car il peut maintenant prendre des photos à 14 images par seconde avec une exposition et une mise au point entièrement automatique grâce à un nouveau mécanisme de commande de miroir. Et si vous ne souhaitez pas entendre les déclenchements de l'obturateur mécanique, par exemple lors d'un mariage ou d'une conférence de presse, vous pouvez activer la visée écran et photographier en mode photographie silencieuse à 10,5 images par seconde, le tout en pleine résolution. Et tout comme le D780, le D6 peut maintenant également sélectionner des vitesses d'obturation très lentes jusqu'à 900 secondes ou 15 minutes. Pour les photographes professionnels qui photographient sur le terrain et qui ont besoin de cataloguer leurs photos sur place, il y a beaucoup d'améliorations majeures trouvées dans le D6 qui leur faciliteront la vie. Parlons d'abord des améliorations matérielles car le D6 a maintenant un GPS intégré pour enregistrer plus facilement les données de localisation, le Bluetooth intégré qui fonctionnera avec l'application Snapbridge de Nikon et le Wi-Fi bi-bound à 2,4 ou 5 GHz pour envoyer les photos directement sur votre ordinateur. Si vous avez besoin d'un transfert d'image encore plus rapide ou si vous souhaitez utiliser les fonctions avancées telles que transfert FTP, vous pouvez connecter l'adaptateur sans fil WT6 de Nikon pour gagner encore plus de fonctionnalités. Maintenant, être en mesure d'envoyer les photos n'est qu'une partie de l'équation car lorsque vous êtes au milieu d'une prise de vue, il peut parfois être difficile de trier et de classer des photos à envoyer ou celles que vous avez déjà expédiées. Il y a maintenant une option tactile dans le D6 qui vous permet de sélectionner rapidement une photo en la faisant simplement glisser vers le haut ou vers le bas sur l'écran LCD tactile. Vous pouvez attribuer une note à la photo, sélectionner d'envoyer la photo, la protéger ou commencer un mémo vocal, le tout simplement en tapant brièvement sur l'écran. Imaginons que vous utilisiez l'option glisser vers le haut pour attribuer une note de 5 étoiles à certaines photos. Comment faire si vous souhaitez filtrer toutes vos images pour ne juste afficher que celles qui ont 5 étoiles? Eh bien, vous pouvez utiliser le bouton I pour définir les critères que vous souhaitez, dans ce cas les 5 étoiles. Ensuite, en sélectionnant Visualisation par filtre, seules ces images sont maintenant affichées. Un moyen encore plus rapide de filtrer vos images consiste à personnaliser la molette de commande secondaire pour afficher uniquement les images qui sont classées, protégées, photo fixe uniquement ou vidéo uniquement. Dans ce cas, sélectionnez Classement. Et en utilisant la molette de commande avant, vous pouvez facilement faire défiler uniquement les images qui ont été classées. Alors que de nombreux photographes avancés prennent des photos en format RAW, certaines d'entre eux ont besoin de classer les images tout en étant sur le terrain et n'ont pas besoin du flux de travail du format RAW. Pour ces photographes, il existe désormais une option permettant d'enregistrer un JPEG large sur une des quatre et un JPEG petit sur l'autre. Ceci est idéal pour transférer facilement le plus petit JPEG si aucune modification nécessaire et si de légères modifications ou un recadrage sont nécessaires, vous pouvez utiliser le JPEG large. Tout comme le 1780, il existe à la fois la possibilité de recadrer verticalement à partir d'une image horizontale et vous pouvez maintenant utiliser la nouvelle fonction de suppression qui vous permet de supprimer la même image des deux emplacements de cartes en même temps. Donc, si vous avez besoin de la mise au point automatique la plus puissante jamais conçue par Nikon, une rafale rapide à 14 images par seconde, la qualité de construction solide comme le ROC, les incroyables performances ISO en basse lumière ou le meilleur flux de travail à même l'appareil, le D6 est conçu pour aider tout professionnel qui a besoin de se fier à son appareil photo, quel que soit l'environnement dans lequel il travaille. Pour toute autre information sur le D6, veuillez consulter notre site web. C'est parti !